Béezrat Hachem, le cours de ce soir pour la guérison de la petite fille, la petite Ava Batmiriam qui malheureusement, elle y a découvert un cancer, elle a 13 ans. Donc Béezrat Hachem, les quelques paroles de Torah qu'on va dire ce soir, qu'elle soit vraiment pour sa guérison complète et rapide et bien sûr pour la guérison de ma maman Rivka Batrachmona, d'accord, pour la guérison de la maman de Yossi Béezrat Hachem et pour la guérison, donc toutes les bras de ce soir pour la guérison de Abraham Ben Juli Béezrat Hachem, d'accord, voilà, ok ? Rahame, on l'a déjà fait pour ta fille, d'accord, pour Béezrat Hachem. Donc on va commencer le cours de ce soir Béezrat Hachem. Alors avant de commencer le cours de ce soir, bien sûr, on ne peut pas ne pas parler un petit peu de la journée d'aujourd'hui israélienne, les élections en Israël, on est obligé d'en parler même si c'est un cours de Torah. Bien sûr, on ne va pas parler politique parce que ça ne m'intéresse pas de parler politique. Qu'est-ce qu'on pense ? J'arrive, on ne va pas parler politique. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez regardé et un peu été au fait de, comment dire, de la, comment dire, comment les rabanimes, l'investissement des rabanimes pour les élections. Beaucoup de rabanimes sont au créneau, alors qu'en général, ils donnent leur avis, ils disent c'est bien d'aller voter, aller voter Hachem ou aller voter Guimel, aller voter pour la Torah, mais ils ne montent pas au créneau à ce point. Parce qu'aujourd'hui, en fait, il faut savoir qu'on est dans une guerre, dans une guerre totale, spirituelle, entre la Torah, donc le monde de la Torah et le monde qui est anti-Torah. Et il faut savoir qu'on va dire, mais vous abusez, non, ce n'est pas vrai, c'est normal, tu donnes la cour de Torah, donc tu vas défendre la Torah. Non, pas du tout. Il faut savoir qu'aujourd'hui, écoutez bien, écoutez bien, ouvrez grand vos oreilles, et je pense que ça peut même choquer quelqu'un qui n'est pas religieux. Aujourd'hui, à Nathania, d'accord, il y avait un stand, un stand pour mettre les dphilines aux gens. Il y a un type de gauche qui est venu, d'accord, il a pris les dphilines et les a posées sur ses entrejambes. En disant, c'est là que je mets mes dphilines. D'accord ? Donc, on est là pour désacraliser le monde de la Torah. Et il y a un même parti, avant de venir, j'étais en train d'écouter, il y a un même parti qui disait, parce qu'il était en train de se disputer entre le monde de sionistes religieux et justement ce parti gauche, d'accord, l'autre il a dit, qu'est-ce qui va se passer si un tel il va au pouvoir et tout ça, l'autre il a rigolé, il a dit Mashiach, il a dit, il n'y a pas de Mashiach, ça n'existe pas. Et voilà, il croit que Mashiach n'existe pas. Et en fait, il faut savoir que même les Arabes, aujourd'hui j'ai vu une vidéo, il y a un Arabe, un Arabe, un Arabe israélien, tu sais que c'est un Arabe israélien, puisqu'il a un accent bien porté. Non, 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 prof dans une école, le mec il a dit, il faut que personne ne vote à gauche. Il a dit, les gens de gauche comme ça, écoutez, c'est un Arabe qui dit ça, il dit, les gens de gauche sont des dangers pour votre pays et pour votre peuple et pour notre peuple, il a dit. Un Arabe, d'accord ? Donc imaginez l'histoire, mais c'est quoi en pointe le problème ? C'est qu'aujourd'hui, c'est la guerre qui s'est passée depuis la sortie d'Egypte entre les Bnei Israël et le Herev Rav. Le Herev Rav c'est quoi ? C'est le Ramassi d'Egyptien qui est sorti d'Egypte et qui s'est lié au peuple d'Israël. Et ce Ramassi-là, qu'est-ce qu'il a voulu faire ? En fait, il était beaucoup plus nombreux que le peuple d'Israël. Alors, il y en avait deux Herev Rav pour un Hébreu et il y en a qui disent qu'il y avait plus de 100 Herev Rav pour un Hébreu. Donc imaginez combien ils étaient nombreux le Herev Rav, d'accord ? Ou bien un nombre encore plus grand, je ne me souviens pas exactement. C'est encore ma mémoire de chiffre qui me joue des tours. Mais encore une fois, il faut comprendre qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont juifs, d'accord ? Ils ont une Théouda de Zéhout, ils sont juifs, ils sont israéliens, ils sont tout ce que vous voulez. Mais en fait, ils ne sont pas juifs parce que c'est juste du Herev Rav. C'est juste des gens qui ont des Néchamot de Herev Rav. Et le Herev Rav, à la fin des temps, bien qu'il ait une phase de juif, bien qu'il ait une brit. Mais là, tout ce que tu veux, ce n'est pas un juif. C'est-à-dire que c'est Néchama de celui qui veut prendre la place du juif. Comme on l'a dit la semaine dernière, c'est comme celui, c'est comme le christianisme, comme les musulmans. Ils veulent prendre la place de celui qui a été choisi par la Kallège Boukhou pour être le prophète des nations, qui s'appelle Israël. Et c'est ça la guerre de la fin des temps. C'est la guerre entre Israël et le Herev Rav qui se passera où ? En Israël même. Et c'est une guerre praté, c'est qu'ils seront dans le même pays et la même nationalité. Donc c'est pour ça qu'il faudra faire très attention à la fin des temps. Et c'est pour ça que depuis un an en Israël, je ne sais pas si vous voyez, tout ce qui est fait, c'est contre la Torah. Tout ce qui est fait, c'est contre la religion. Tout ce qui est fait, c'est contre les fondements du judaïsme. On peut ne pas être d'accord, on peut ne pas avoir envie de faire. D'accord ? Chacun est libre. On a des comptes à rendre avec Akkadosh Baruchou seulement. On est bien d'accord. D'accord ? Si quelqu'un ne fait pas Shabbat, il faut aller lui dire Tu vas aller lui expliquer qu'il faudrait peut-être qu'il fasse Shabbat gentiment. Après, s'il décide de ne pas faire Shabbat, c'est entre lui et Dieu. Tu ne peux pas lui dire. Ah ben écoute, tu mérites la mort. Non, ce n'est pas toi qui décides. Dans la Torah, il y a marqué Chayamita. Si Dieu décide de lui faire la vie, de lui donner la vie, de lui donner la vie. Si Dieu décide de lui enlever, ce n'est pas notre problème. Il y a une loi et il y a un exécutant. Et ce n'est pas nous l'exécutant. On n'est pas comme dans le Coran en disant Tu as fait ça, on va te couper la main, on va te couper le pied. Non, pour nous, à un moment donné, étant donné que maintenant on n'a plus de Beth Amikdash, il n'y a plus de mise en place des quatre mitas de Beth Dinn. D'accord ? L'épée, le feu, la strangulation et la lapidation. Ça n'existe plus aujourd'hui, d'accord ? Ça n'existe plus par les hommes, je parle. Mais Dieu, il va faire ces quatre morts capitales qu'on appelle. Après, il va les faire lui-même si l'homme, il doit le faire, il doit avoir une de ses morts. Mais en tout cas, nous, on ne souhaite pas la mort à qui ce soit. Mais en tout cas, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est une lutte de... Ce n'est plus une lutte de droite et de gauche. C'est une lutte du monde de la Torah contre le monde de l'anti-Torah. C'est ça l'enjeu des élections aujourd'hui en Israël. Et que Bézra Tachem Akadosh Baruch Hu nous aide à sortir de cette mauvaise passe et qu'il nous envole Mashiach pour enfin rétablir. A Teret, Rochaynou. C'est quoi Teret, Rochaynou ? La couronne de nos têtes. C'est quoi la couronne de nos têtes ? C'est Akadosh Baruch Hu. Et donc, comme je l'ai dit aujourd'hui dans la petite vidéo que j'ai faite, d'accord ? Aux armes citoyens, ça paraît débile, c'est vrai. Mais la seule arme aujourd'hui, ce n'est pas d'aller crier sur un plateau de télé. Ce n'est pas d'aller dire, tu as tort. Non, moi je suis ça, moi je suis ça. Attention, l'ami flaga, votons pour ça. Non, ça c'est bien, dans l'absolu, parce qu'il faut faire son devoir citoyen. Mais ce qui est plus important, c'est de remettre Dieu à sa place, c'est-à-dire lui en tête de l'affiche. C'est Akadosh Baruch Hu et d'utiliser l'arme propre au peuple d'Israël qui s'appelle la Torah. Voilà, ça c'était pour ce qui est des élections. Alors, il faut savoir qu'on passe dans le temps, très rapidement. Hier encore, on était déjà aux fêtes, aujourd'hui c'est fini, aujourd'hui on est déjà à Barich Alenou, d'accord ? On est dans Mashi Varoach, on est dans Barich Alenou, on est en Khashban, le mois il n'y a pas de fête. Tout passe très vite, d'accord ? J'ai l'impression que j'ai fêté Hanoukka hier et Hanoukka est déjà à notre report, vous remarquez ou pas ? Et en fait, dans tout ce qu'on vit aujourd'hui, on a beaucoup de personnages qui ont fait des choses et des personnages qui ont marqué l'histoire, aussi bien aux patriarches, aussi bien avant les patriarches comme Adam, Noah, etc. Hanor qui a été pris par Akadosh Baruch Hu. Mais, encore une fois, on sait qu'à partir du moment où on rentre dans le CFR, dans la Parachat de l'Akhar, on passe dans une autre dimension. Il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on a lu deux Parachyot, donc ça nous paraît un temps court, non ? Vous êtes d'accord avec moi ? Deux Parachyot, Bereshit et Noah, c'est un camp très court. Non, il faut savoir qu'entre Bereshit et Noah et Abraham Avinu, il y a plus de 1900 ans qui sont passés. Akadosh Baruch Hu a rapidement parlé de la création du monde, le déluge, la tour de Babel, pour arriver à Abraham Avinu. Deux Parachats. Écoutez bien, regardez bien quand même. Regardez, on a 1900 ans en deux Parachats. On prie, on va voir la construction du peuple d'Israël sur tout le reste du CFR Bereshit. C'est-à-dire que de Lekh Lekha à Vayechi, c'est la construction du peuple. D'accord ? Toutes les Parachyot de Bereshit quasiment, ça parle de la construction du peuple juif avec tous les Parachats. Abraham, Yosef, les douze tribus, etc. Donc on a quand même un temps donné qui est plus petit que 1900 ans mais qui est plus dilué dans les Parachyot puisqu'on a plus de Parachyot. Vous êtes d'accord avec moi ? Par contre, 1900 ans de Parachyot. Et après, on a Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim, donc quatre CFR entiers qui sont sur combien de temps ? Sur seulement un peu plus peut-être ? Peut-être parce qu'on a la naissance de Moshe mais ça, c'est relativement expédié rapidement dans la Parachyot de Shemot. D'accord ? On va voir un petit morceau sur eux. Donc Moshe Rabenu, à partir de quand il va prendre ses fonctions, entre guillemets, au moment où il a 80 ans, il meurt à 120 ans. D'accord ? Arrêtez de m'appeler. Donc s'il meurt à 120 ans, Moshe Rabenu, et qu'il a pris ses fonctions à 80 ans, donc le temps du CFR Shemot jusqu'au fin du CFR Devarim, combien de temps c'est ? 40 ans. Dans l'absolu. Qui sont racontés, je veux dire. Qui sont racontés. Qui sont racontés vraiment. C'est 40 ans. Combien de temps on parle de l'a naissance de Moshe ? Combien de temps on parle de sa vie ? Enfin, beaucoup. On est d'accord ? Enfin, c'est dans le temps de sa vie, déjà, il y a trois parachutes. Oui, non, mais ce que je veux dire, voilà, ça passe très vite. C'est surtout sur sa mission. Et en fait, il faut savoir que tous nos patriarches, ils ont eu des missions comme ça. Et tous nos patriarches, ils nous ont marqué par des actions. Il faut savoir qu'il n'y a pas eu que les patriarches. Il y a aussi nos rabbins qui nous ont marqué. Et hier, c'était la iloula d'un grand tzadik, d'un grand rave. Rabbi Meir Shapira Minoubline. D'accord ? Rabbi Meir Shapira Minoubline, c'était quelqu'un de formidable. D'accord ? Il faut savoir qu'il est né en 1887, en Roumanie. Son père était Rabbi Yaakov Shemchon. D'accord ? C'était un grand tzadik. D'accord ? Il était descendant du Rabbi Nathan Shapira, qui était l'auteur de, pour ceux qui connaissent, du Megala Moukot. C'est des enseignements sur la droite très profonds. D'accord ? Et déjà, enfant, c'était quelqu'un qui avait une... une sagesse particulière. Vous savez que tous les grands rabbinimes, ils avaient une sagesse particulière. Déjà, enfant, comme on raconte l'histoire avec Rabbi Yohanan, Rabbi Youda, qui était à Rome, et on lui a dit, il y a un enfant, il est beau, il a des beaux yeux, il a des belles boucles. D'accord ? Il porte la sagesse. Il a été emprisonné par les Romains. Rabbi, va le voir et essaie de le sauver. Et quand il est allé voir Rabbi Youda à la prison, il ne savait pas comment rentrer, puisqu'il ne pouvait pas rentrer, puisqu'il y avait des Romains à la porte. Et... Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est mis en face de la pression. Et il a... Il a... Il a récité... Il a récité un passouk de Isaïe, de Yeshayahu. Mais là, il a... Il a dit, qui est-ce qui a livré Israël et Yaakov à ses persécuteurs ? Et là, il a entendu un enfant qui s'est posté à la fenêtre de la prison et qui a crié, c'est parce que nous avons... Nous avons délaissé la Torah et ses préceptes et nous avons tourné le dos à Kadash Baruch Hu. Et il a dit à un enfant qui a une telle sagesse, Je suis sûr que ça deviendra un grand Tamit Rakham. Rabbi Yehuda, il a dit ça. D'accord ? Écoutez bien. Il a dit, je ferai tout ce qui est en bon pouvoir pour sauver cet enfant. Il a commencé à récolter des fonds pour cet enfant. Il a sauvé cet enfant. Il l'a ramené en Israël. D'accord ? Et cet enfant deviendra une lumière pour le peuple d'Israël. Il deviendra un rave qui a eu le mérite non seulement de monter dans le ciel pour parler à l'ange Gabriel vivant. Il a eu le mérite de rentrer dans le Kodesh à Kodashim à Yom Kippour pendant plusieurs années. Il a eu un mérite exceptionnel. C'est qu'Akadosh Baruch Hu lui-même lui a demandé mon fils bénis-moi. Ce jeune enfant, il deviendra plus tard Rabbi Ishmael Kohen Gadol. Ben Elisha. Rabbi Ishmael Ben Elisha Kohen Gadol. Vous avez vu le niveau ? Donc, il y a, comment dire, ils ont tous quelque chose de particulier quand ils sont venus, ces gens-là. D'accord ? Et en 1923, lorsque il y a eu une assemblée de la Gouda Israël à Vienne, il propose l'idée, une idée qui deviendra vitale pour le monde. Vitale. Cet homme-là, Rabbi Meir Shapira de Loublin, il n'a pas eu la chance d'avoir des enfants. Et il avait monté une yeshiva à Loublin. D'accord ? Et on l'appellera la yeshiva des Chme Loublin. C'est une très grande yeshiva qui était, comment dire, qui était à Loublin, justement. Il était ravin même de Loublin. Et il a, c'est lui, en fait, qui a eu l'idée qui existe et qui perdure jusqu'à aujourd'hui, tous les jours, tous les jours, qui s'appellent le Dafa Yomi. C'est lui qui a instauré le Dafa Yomi. En fait, il n'a pas eu d'enfant. Et sa femme, elle lui a dit, elle s'était une sadekette, elle lui a dit, écoute, malgré le fait qu'on n'ait pas d'enfant, à nous, les élèves de la yeshiva de Loublin et les gens qui vont essayer, qui vont étudier, pardon, avec plaisir, pourvu que ça lui amène une bonne grande refouaché, les mahamènes. Et les gens qui vont, ah oui, je voulais dédier le cours de ce soir aussi pour le mariage de Deborah Batellian, qu'elle trouve un bon khatan cette année Bézat HaShem. Et il devient un grand ravin de Loublin qui décide de créer la yeshiva des Khamènes de Loublin. Et sa femme, elle lui dit, écoute, écoute, moi bien, on n'a pas d'enfant, mais tous les gens qui, tous les élèves de yeshiva qui étudient le Dafa Yomi, et plus tous les gens à l'extérieur de la yeshiva qui vont étudier la Dafa Yomi, jusqu'à aujourd'hui, ils seront considérés comme tes enfants. Parce qu'on dit que celui qui apprend la Torah à quelqu'un, c'est comme si qu'il l'avait mis au monde. Et jusqu'à aujourd'hui, dans les synagogues, dans les, dans les, dans les, dans les Bathémidrachot, et même dans les écoles, d'accord, dans certaines écoles, on apprend le Dafa Yomi. On le doit à qui ? À Rabbi Meir Shapira de Loublin. Et c'était Saïlou Laïer. Donc je voudrais partager avec vous une petite histoire. Les balais bâtimes. Les balais bâtimes, c'est ce que je dis. Moi, j'ai plus connu. Les gens qui ne sont pas à l'échiva aussi, les balais bâtimes, ils vont étudier le Dafa Yomi. Et, et comme c'était Saïlou Laïer, je voudrais qu'on fasse une petite, une petite, une petite, une petite, une petite histoire, une petite histoire sur, sur Rabbi Meir. Un jour, il est rentré dans l'échiva. Et la échiva à l'époque, ce n'était pas des échivas où l'or, elle coulait à flot, d'accord ? C'était des échivas qui étaient assez insalubres, délabrés. Les étudiants étaient assis sur des bancs usés, des tables vétustes. Ils étudiaient la Torah dans un dénouement le plus total ! Ils avaient juste du pain et de l'eau. C'est des haïm. Ils avaient juste du pain et de l'eau. Et, il faut savoir que Rabbi Meir, quand il a vu ça, il a eu tellement de peine qu'il a dit à ses élèves, écoutez, il les a rassemblés, il leur a dit, je vais partir un mois dehors de la ville pour trouver de l'argent pour améliorer de la vie de la échiva. Je vais essayer de vous faire un peu kiffer, il leur a dit. Et, il a pris quelques affaires, il s'est mis en route. Un mois plus tard, il revient à la échiva. Tous ses étudiants prennent place autour de lui. Ils attendent avec impatience le récit du Rav. Et lui, il a la mine basse. Il est fatigué. Il les regarde les yeux humides. Il est dépité. Il n'a même pas réussi à récupérer assez d'argent pour rentrer au pays. Et les visages figèrent. plus un son dans la échiva. Personne ne sait quoi dire. Un mois, le Rav, il est parti, le Rosh Hashiva, il est parti. Il est parti, il a perdu son temps. Lui, qui étudie tout le temps la Torah, c'est un monde pour eux qui s'écroule. Et à cet instant, Rabbi Meir, au lieu de pleurer, au lieu de déprimer, qu'est-ce qu'il fait ? Il commence à chanter. Il commence à chanter un chant chassidique qui parle de la bonté d'Hachem et la force de la confiance envers Hashem Ilbarach. Un chant où il parle de laïmouna et du bitachon dans Hashem. Imaginez, ça fait un mois qu'il est parti, il n'a pas touché un rond le mec. Vous imaginez, la yeshiva, elle dépend de lui. Et lui, il chante. Et plus il chante, et plus son visage s'illumine de sainteté, et plus son enthousiasme grandit, et plus il contamine le reste de toutes les personnes présentes. et malgré la déception de tout le monde dans la salle, tout le monde chante avec le cœur dans un moment ultime d'amour et de confiance en Akkadash ça s'appelle un moment de vous avez déjà vécu ce genre de moment ? Jamais ? Ça ne vous est jamais arrivé à Yom Kippour ? À un moment donné où on arrive à un moment de la Tshila et la synagogue elle se fige à un moment donné et tout le monde entend en cœur les chants. Pas forcément la Neila, c'est un moment souvent dans les chants de Kippour c'est comme ça il y a toujours un moment où tu vois qu'il n'y a plus personne qui parle il n'y a plus personne qui sort et qui rentre c'est figé le Baal Khori il entend quelque chose et puis là tout le monde on a l'impression qu'il y a un seul cœur dans la synagogue c'est la même chose qui se passe ici et le lendemain le Rav il donne son cours magistral et on frappe à la porte du Betamikdash le Bedo le Chamash il va ouvrir la porte en se disant qui est-ce qui vient déranger l'étude du matin on sait très bien qu'en général dans les chivotes il y a un céder de Limoud donc on ne vient pas déranger le céder de Limoud d'accord et le Chamash il ouvre la porte il voit un homme qui n'a pas vraiment le look du juif religieux ou du quelqu'un qui doit venir à l'eshiva plutôt le mec du sentier on va dire un peu fringué sympathique d'accord et le juif lui dit écoute j'ai besoin de m'entretenir de surgence avec le Rav alors le gars il lui dit mais c'est pas possible le Rav il est en train de donner son cours tu ne peux pas le déranger maintenant tu ne peux pas y aller ce n'est pas possible alors il lui dit je dois voir Rabbi Meir tout de suite et il a tellement insisté que Rabbi Meir a été dérangé par le bruit et il est venu voir ce qui se passait alors le juif il lui a dit à Rabbi Meir Rabbi Meir il s'est levé de sa chaise même à Shabbat même à Shabbat exact il lui a dit il lui a dit Rav je vous en prie aidez-moi alors le Rav il lui a dit comment puis-je t'aider mon cher ami il lui dit Kvodar Rav écoutez j'ai promis de faire un très grand don à des étudiants en Torah et je vous demande s'il vous plaît d'accepter ce don pour la yeshiva des Rahmé de Lublin c'est à dire votre yeshiva et là à ce moment là un sourire se forma sur le visage du Rav il se tourna vers ses élèves qui écoutaient la conversation en arrière-plan en fait et tout d'un coup il était tellement heureux qu'il a attrapé le fameux donateur qui n'avait pas l'air d'un juif il a commencé à chanter la chanson de la veille avec lui tout en dansant avec tous ses élèves et sans pouvoir s'arrêter donc le pouvoir du Bittachon et de la Emouna en HM il est incroyable surtout avec un Rav avec un niveau du Rav Meir Shapira et vous avez vu que en fait sa prière elle a été exaucée tout simplement malheureusement en 1933 il va contacter la diphtérie et ils ont été incapables de le guérir le 7 Rejvan bah tiens oui c'était hier le 7 Rejvan il rend son âme à Kodesh Baruchou et il demande qu'on lui apporte du cognac et des gâteaux et il demande avant de mourir à ses compagnons d'études de boire à sa santé et de danser autour de son lit en chantant il demande ça avant de mourir Rabbi Meir Shapira sur une mélodie qu'il avait lui-même composée les élèves dansèrent les larmes poulant de leurs yeux et c'est à ce moment là quand tout le monde danse autour de lui dans un élan d'ardoute total que Rabbi Meir Shapira de l'Obelin il rend son âme pure au créateur bonsoir tout le monde vous imaginez je pense que mourir comme ça ça doit être quelque chose de particulier mourir seul ça doit être très difficile mourir avec sa famille ça doit être difficile par rapport à sa famille de voir les gens être malheureux pour le défunt parce que le défunt après qu'il meurt c'est fini lui il est dans l'Olam Ahmed mais ce qui reste c'est eux qui ont de la peine mais je pense que d'avoir une mort comme ça comme Rabbi Meir Shapira Miloubin ça doit être un moment d'être ratson particulier et je pense que ça doit être une comment dire un un moment où Tanechama elle doit être lumineuse comme c'est pas permis je pense elle se remplit de tout ça et je pense que ça doit être un moment de comment dire de comment on appelle ça d'un frada de séparation d'une douceur incroyable je pense mais c'est c'est un c'est un niveau c'est un niveau d'accord et écoutez bien ça après sa mort donc il est mort en 1933 en 1934 excusez moi donc 34 on sait très bien que après quelques années plus tard 39-45 la deuxième guerre mondiale les nazis l'Houblin d'accord dans le cimetière de l'Houblin les nazis sont rentrés ils ont profané toutes les tombes du cimetière juive toutes les tombes il y a une seule sépulture qui resta debout c'est la sépulture de Rabbi Meir Shapira Miloublin vous imaginez le miracle d'accord et à la fin de 1958 son cercueil fut transporté en Israël où il est enterré aujourd'hui au Haram et Nuchot à Jérusalem que son mérite nous protège alors bien sûr vous savez que on ne peut pas parler ce soir on ne peut pas faire le cours du moins sans parler forcément de l'ailoula qui va avoir lieu vendredi soir même s'il y aura un cours plutôt magistral jeudi chez le Ravel Grabli pour Rachel Imenou mais je ne peux pas ne pas parler de Rachel Imenou c'est obligatoire bien sûr je ne vais pas faire un cours complet sur Rachel Imenou vous inquiétez pas mais il faut savoir qu'on a fait plusieurs cours sur Rachel Imenou on a fait plusieurs cours sur Rachel et Léa la Shrina qui est dévoilée la Shrina qui est cachée Rachel et Léa qui sont la première Chava et la deuxième Chava Rachel et Léa dans les différents pôles entre la nuit et le jour entre la Rahmanout et le djinn par rapport à Esav et Yaakov on a beaucoup parlé de ça d'accord on ne va pas revenir là-dessus parce que je n'ai pas envie de répéter ce soir mais il faut savoir que j'ai découvert quelque chose aujourd'hui ça m'a marqué on a toujours l'impression de connaître la paracha de connaître la Torah oh je connais ça et d'être quelque part un peu blasé souvent on est un peu blasé ouais bon tu sais j'ai déjà entendu parler de ça mais vous savez ou pas oui ou non mais en fait elle a tellement de elle a tellement de facettes la Torah que pour moi je pense que quand on rentre dans la Torah c'est comme si on rentrait dans l'océan c'est vrai que toutes les gouttes se ressemblent les unes à côté des autres dans l'océan mais en fait elles sont toutes différentes et elles sont toutes infinies et c'est ça la Torah vous savez que hier hier par exemple c'est la première fois que j'entends ce frisouche exceptionnel que dans lorsque dans la paracha de l'Aïchelach lorsque Yaakov il va rencontrer son frère Essav d'accord c'est vrai que c'est pas la paracha de l'Aïchel on s'en fout on s'en fout c'est pas important Yaakov va rencontrer son frère Essav là-bas dans la Torah il y a marqué que Yaakov il s'est prosterné cette fois devant son frère d'accord il s'est prosterné avant de rencontrer Essav il s'est prosterné cette fois alors si on lit de but en blanc et comme ça je l'avais compris jusqu'aujourd'hui après 45 ans 45 ans je comprends le verset autrement pour moi il s'était prosterné et là-bas le Rav il nous dit dans les Roms Benissa il nous dit que écoutez bien il nous dit que non Yaakov il s'est pas prosterné devant Essav il s'est pas prosterné il s'est pas prosterné du tout devant Essav écoutez bien ce qu'ils nous disent là-bas ils nous disent que lorsque Yaakov il a vu Essav devant lui Essav il est arrivé avec combien d'hommes 400 hommes 400 hommes on nous dit qu'il est arrivé avec toutes les cojotes à Tum'a d'accord avec la clippa en fait l'écorce de l'impureté l'écorce de l'impureté il est arrivé et étant donné qu'il arrive avec l'écorce de l'impureté il fallait faire quelque chose non c'est pas de la despée il fallait faire quelque chose pour pouvoir casser cette clippa parce que si on regarde bien Essav il arrive Essav il arrive d'accord Yaakov et Essav ils vont se rencontrer Essav il arrive avec 400 mecs armés d'accord des guerriers des colosses des mecs qui veulent du sang d'accord et il arrive il lui fait un bisou à son frère et il pleure attends attends je comprends pas d'accord t'as The Rock d'accord qui arrive avec une armée de catchers qui vont en découdre avec Yaakov et sa famille ils veulent les massacrer d'accord comment ça se fait que le mec qui est à la tête de tout ça qui est un voleur qui est un menteur qui est un violeur qui est un assassin il embrasse son frère alors que ça fait 20 ans qu'il veut le tuer et il pleure avec lui c'est pas normal et de là il vient nous dire il vient nous dire quoi le Rav il vient nous dire qu'en fait quand il s'est prosterné Yaakov il s'est pas prosterné devant Aïssab il s'est prosterné devant la Shekhina pour que la Shekhina il s'est prosterné cette fois pour qu'en fait par ces sept fois il puisse casser la clipa avec laquelle elle venait Aïssab et c'est pour ça qu'au moment qu'il arrivait il a cassé la clipa donc c'est pour ça qu'il n'y avait plus de force de Touma donc c'est pour ça qu'Essab il a embrassé son frère parce qu'il n'y avait plus de Rechahout il n'y avait plus de Yetzera qui poussait Aïssab contre son frère vous comprenez le niveau et c'est pour ça aussi qu'on met quoi les dphidines les dphidines combien de tours vous faites 7 pourquoi 7 contre les 7 clipotes de la Touma voilà et pourquoi sur la main gauche parce que Yaakov il a attrapé Esab par la main gauche quand il est né à Esab il l'a touché par son talon et il a donc il a récupéré de la Touma de Esab dans sa main qui est lui-même le Yetzera Esab donc il a été contaminé quelque part par le Yetzera dans sa main gauche donc c'est pour ça qu'on met les dphidines sur la main gauche cette fois pour casser les clipotes du Yetzera vous comprenez donc voilà un petit chidouche les gauchers ils mettent ça sur la oui mais c'est pas le rov c'est pas le rov c'est une exception d'accord c'est une exception alors maintenant on est obligé de parler de Rachel Imenouf et donc Rachel Imenouf on va aller voir autre chose que ce qu'on a l'habitude de voir Rachel Imenouf dans la paracha Vayetze d'accord il y a une histoire sympathique là-bas il y a une histoire qui nous dit là-bas que le fils de Léa le premier fils de Léa qui s'appelle Réouven il est parti dans la maison de la prairie là-bas il est parti colchique dans les prairies il a été chercher des fleurs qu'on appelle des doudaïm d'accord et il a été il les a accueillis pour sa maman c'est gentil il était jeune il a voulu cuire des fleurs à sa maman c'est non la rifoajénéma de Abraham Benjuli d'accord alors Réouven y va il cueille des fleurs il les ramène au champ pour sa maman Rachel elle sort elle voit Réouven avec les fleurs et elle dit à Léa je t'en prie est-ce que tu peux me donner les doudaïm de ton fils d'accord et pourquoi parce qu'en fait les doudaïm qu'on appelle ça en français les mandragores elles ont une 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 ségoula pour pouvoir tomber enceinte c'est des fleurs que quand tu les manges ou tu fais une 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 soupe avec ou là une infusion je ne sais rien d'accord c'est bon pour tomber enceinte comme ça comme ça ils disent mais il faut les prendre tout de suite quand elles sont fraîches parce que sinon après ça perd de sa apparemment c'est très dur à trouver ça ressemble à des bonhommes vous regardez les mandragores c'est flippant on dirait des petits bonhommes d'accord des mandragores reviens reviens ouais voilà alors et et Léa d'accord Léa elle a plusieurs gosses sa soeur elle est stérile qu'est-ce qu'elle aurait dû lui dire vas-y tiens vas-y tiens prends mes doudaïm fais-toi ton thé et ben Zeratachem tu tombes enceinte t'auras un enfant d'accord qu'est-ce qu'elle lui dit Léa Léa lui dit dis-moi ça te suffit pas de m'avoir pris mon mari que tu veux en plus les fleurs de mon fils quoi attends c'est quoi ce truc de fou attendez nos singes ils nous disent mais comment elle a pu dire ça on sait très bien que à la base la volonté de Jacob c'était quoi c'était l'épousé Rachel d'accord il lui a dit à à Laval je vais travailler 7 ans pour sa fille pour Rachel la petite d'accord mais Laval il a versé le jour du mariage et il a donné le soir de la roupa Léa à la place de Rachel d'accord d'accord donc comment est-ce que Léa elle peut dire à Rachel tu veux me prendre mon mari maintenant non mais comment elle peut lui dire ça dis-moi elle se partage mais elle ne va pas lui dire ça elle devrait plutôt la remercier d'accord attends c'est pas fini d'accord on sait très bien nos singes ils nous disent d'accord que Rachel qu'est-ce qu'elle a fait elle a sauvé sa soeur de la honte elle a pas seulement elle a pas seulement comment dire laissé sa place elle a sauvé sa soeur de la honte au moment où son père il a décidé de la mettre sous la roupa Rachel lui a donné sa robe de mariée Rachel ensuite elle a amené Léa à la roupa ensuite elle lui a donné les signes pour pouvoir se marier avec Yaakov d'accord parce que Yaakov il avait dit à Rachel je te donne des signes pour que si ton père il nous trompe tu me fais les signes comme ça c'était pas les signes je sais que c'est pas toi elle lui a donné les signes d'accord pour pas que sa soeur elle ait honte d'accord elle s'est cachée pendant la roupa d'accord d'accord est-ce que Léa elle peut oublier toute la bonté que Rachel lui a fait pour pas qu'elle ait honte comment est-ce qu'elle peut lui dire ça ça fait preuve de quoi quand on dit ça ça fait preuve de bah qu'il te va c'est qu'il te va dis-moi c'est de l'égoïsme c'est de la gratitude non tu lui dis ça te suffit pas de m'avoir piqué mon mari en gros pour les mots d'aujourd'hui oui ou non alors on va aller un peu plus loin et écoutez bien et ça c'est pour moi c'est un chidouche exceptionnel c'est la première fois que j'entends ça je ne sais pas qui c'est je ne le connais pas d'accord et écoutez bien ce qu'il lui dit il lui dit non ce que lui a dit Léa c'est pas simplement je te jette une phrase à la figure pour te faire mal non non il lui dit c'est beaucoup plus profond écoutez bien ce qu'il lui dit écoutez bien ce chidouche exceptionnel il lui dit en fait Léa elle aimait Rachel dans l'amour infini n'oubliez pas qu'il y a certains de nos commentateurs qui disent que Rachel et Léa c'était des jumelles que seulement qu'elle avait tellement pleuré que c'est pour ça qu'elle avait les yeux gonflés Léa mais qu'en fait c'était les mêmes d'accord on nous dit que Rachel elle était belle et Léa n'était pas très belle c'est pas parce qu'elles étaient différentes c'est parce qu'une elle avait beaucoup pleuré pour ne pas se marier avec et ça mais l'autre elle n'avait pas eu à pleurer parce qu'elle allait se marier avec Yaakov d'accord comme quoi jamais fermé par Akadosh Baruch Hu d'accord et mais et tout son coeur il était il avait plein d'amour il était rempli d'amour pour sa soeur d'accord et elle savait très bien ce qu'elle avait fait pour elle qu'elle lui avait donné les signes le jour de la roupa qu'elle lui avait donné sa robe et qu'elle s'était cachée d'accord et qu'elle n'avait pas encore eu le mérite d'avoir des enfants mais elle savait que dans le ciel il y a des mécatrigimes c'est quoi des mécatrigimes c'est des accusateurs et les accusateurs ils ont dit Rachel elle ne mérite pas d'avoir des enfants pourquoi elle ne mérite pas d'avoir des enfants parce que c'est sûr que Rachel encore aujourd'hui elle se rappelle du grand du grand du grand de la grosse comment on appelle ça de de la grande chose qu'elle a fait pour sa soeur et en fait et en fait elle en retire de la gava d'accord c'est grâce à moi que en fait tu t'es marié avec Jacob d'accord et donc si elle s'est comme ça elle ne mérite pas d'avoir des enfants et n'oublie pas que Léa c'est une prophétesse aussi bien comme Rachel Léa elle dit elle dit je vais montrer aux accusateurs que ma soeur elle n'est pas comme ça que son coeur il est propre qu'elle n'a pas du tout de gava et qu'elle ne se rappelle pas de ce elle n'en fait pas toute une histoire comme on dit chez nous aujourd'hui d'accord et elle a dit je vais leur montrer je vais tester Rachel lorsque Rachel lui a demandé les doudaïm Léa elle a levé ses yeux au ciel elle a dit ribono shé l'olam écoutez bien parce que c'est profond ça ce soir et ça je l'ai découvert quand tout à l'heure voilà il y a 3-4 heures j'ai découvert ce passage et je l'ai trouvé tellement fort que j'ai décidé de le partager avec vous ce soir maître du monde si Rachel elle commence à se prendre la tête avec moi en me répondant en me disant que c'est grâce à moi que que je me suis marié et qu'en fait c'est moi qui lui ai pris son mari c'est un signe que encore maintenant elle se souvient de la bonté qu'elle a eu envers moi et qu'elle s'enorgueillit de cette chose là et donc tout ce qui va pouvoir se passer elle n'aura pas le mérite de le faire réaliser c'est à dire que même si elle prend les doudaïm étant donné qu'elle a les mécatriguines qui vont voir qu'elle a encore de la gava et bien elle peut prendre autant de doudaïm qu'elle veut elle peut manger autant de bougies qu'elle veut elle peut s'habiller en pokémon si elle veut elle n'aura pas d'enfant pourquoi parce que en fait elle a toujours en elle ce sentiment de gava qui la place au dessus de sa soeur vous comprenez donc pour les mécatriguines ça fait c'est une c'est une avéra la gava Dieu est dit Dieu est dit celui qui est orgueillé moi on peut pas résider ensemble pourquoi parce qu'il n'y a pas de place pour Dieu où il n'y a que le moi on est d'accord alors il nous dit là que elle l'a dit elle l'a dit donc Léa maître du monde si Rachel elle se tait elle ne me répond pas c'est un signe qu'elle a déjà enlevé de son coeur cette bonne action elle ne ressent même pas de gava quel que soit et pour elle c'est pas un acte de bonté c'est pas un grand acte c'est normal gava ça peut être l'orgueil la fierté ça peut être beaucoup de choses il y a plusieurs traductions c'est pour ça que on traduit pas forcément toujours parce que déjà quand c'est une traduction on passe dans la dans l'interprétation je réponds à quelqu'un d'accord donc j'en étais où et c'est pour ça qu'elle lui a dit et c'est pour ça qu'elle lui a dit ça ne suffit pas d'apprendre mon mari et Rachel elle a écouté ça elle ne lui a rien dit elle lui a même dit écoute tu sais quoi tu sais quoi regarde dans moi les fleurs au lieu de lui dire tu veux une bonne tarte elle lui a dit rien elle lui a dit bon elle dit rien et en plus elle lui a dit bah tu sais quoi au moins regarde tu ne sois pas perdante dans moi tes fleurs et toi tu dors avec Yacov ce soir elle lui enfite elle lui a fait ma main à l'échange alors qu'elle avait tous les droits de répondre elle n'a rien dit et donc là elle a fait taire les elle a fait taire les accusateurs et donc c'est pour ça que Rachel elle a mérité d'avoir son premier fils qui s'appelle Yosef et c'est ce que nous dit Rachid sur le passage il s'est rappelé d'elle à Kadosh Baruchou il s'est souvenu que Rachel elle avait transmis les simanimes à sa soeur il s'est souvenu de Rachel de quoi il s'est souvenu il s'est souvenu qu'elle avait transmis les simanimes à sa soeur mais attends dis moi ça fait bien longtemps que les simanimes ils ont été transmis c'est pas maintenant comment ça se fait que Dieu maintenant il s'en rappelle et pas avant parce qu'avant ça on savait pas si Rachel elle avait fait ça pour sa grandeur par fierté par orgueil ou parce que c'était une chlémoute totale pour sa soeur maintenant qu'elle a été mise à l'épreuve étant donné que son coeur il est complètement pur et qu'il est complètement nettoyé de la moindre particule de Gava elle mérite d'avoir des enfants et et il nous dit ici que Rabbi Yaakov Yitzhak Miloublin il nous dit que il avait l'habitude de dire que c'est ce que l'on dit dans la prière dans le Moussav de Rosh Hashanah dans le Moussav de Rosh Hashanah il y a marqué Kizokher kol aniskachot ata car ça veut dire quoi c'est à dire que il y a que lui qui se souvient de ce qu'on a oublié d'accord par exemple tu as oublié que tu avais fait une avera lui il s'en rappelle tu avais fait une montée et tu l'as oublié Akkadosh Buruchu il s'en rappelle d'accord Akkadosh Buruchu quand tu as demandé pardon il ne va pas oublier que tu as demandé pardon il va l'effacer d'accord et c'est pour ça quand tu as fait une avera Dieu il ne va pas l'oublier par contre quand tu as fait tu vas il va l'oublier et quand tu as fait une mitzvah toi tu vas l'oublier mais Dieu il ne va pas l'oublier comme Rachel elle l'a fait Rachel elle a fait une mitzvah et elle l'a oublié elle a sorti de son coeur mais toi mais Dieu il ne l'a pas oublié et c'est pour ça qu'on dit que chacun lorsqu'il fait une bonne action d'accord ce qu'il a fait il donne la sédaka il fait du chesed il fait il enseigne la Torah ce qu'il veut il fait une mitzvah fais-le juste pour l'akadosh boruchou et oublie-la tout de suite d'accord tu as le droit d'avoir une bonne argacha d'accord tu as le droit d'avoir une bonne argacha quand tu mets tes filines tu as le droit de dire je suis bien j'ai fait une mitzvah les rvod Hachem mais pas on ne parle pas de gava tu peux être bien tu as donné la sédaka tu te sens bien après tu as le droit ce n'est pas interdit d'accord tu as fait une bracha et tu as mangé tu as kiffé tu as le droit aussi ce n'est pas interdit d'avoir une bonne sensation d'avoir fait une mitzvah mais ne fais pas la mitzvah par exemple le mec qui donne la sédaka il dit attends une seconde attends attends il va mettre son téléphone comme ça et au moment où il va donner la pièce au clochard il va se faire en selfie il va mettre sur facebook là il ne le fait pas pour dieu on est d'accord d'accord ou le type qui va faire une enchère de malade juste pour qu'on sache qu'il a goseille tu veux donner beaucoup d'argent fais le betzniout tu veux tu veux tu veux faire une mitzvah fais le betzniout tu veux mettre les dphilines ne va pas montrer forcément regarde tu as laissé l'étiquette du prix des dphilines qui est 25 000 shekel et tu dis à ton voisin hé hé tu ne veux pas répondre à ma voix non ça on s'en fout vous voyez ce que je veux dire ton talit cousu avec des fils en or regardez moi on s'en fout de ça tu fais une mitzvah c'est pas exactement la même chose parce que là on va dire du rôle de quelqu'un qui fait une action et qui le montre non non pas forcément parce qu'il va un selfie là j'ai dit justement ne fais pas ça ne fais pas ça non justement Rachel elle a oublié le fait c'est de faire faire ta mitzvah tu fais ta mitzvah les shem shamaim non ce que je veux dire pour Rachel c'est que Rachel déjà elle n'a jamais elle n'a jamais montré non elle n'a jamais raconté ça c'était entre les deux entre Léa et Rachel oui bien sûr c'est pour ça c'est ce que je disais justement je veux dire c'est par contre maintenant ils sont les deux c'est quand moi je vais vous rendre un super service et puis on n'est que nous deux on ne parle pas qu'on est avec d'autres personnes on nous sort un truc comme Léa et Tiliard pour moi là on n'est que les deux je te dis attends je crois que tu as oublié et ben justement et c'est pas et c'est pas mauvais c'est pas méchante c'est ça justement t'es toi c'est là les preuves c'est là les preuves c'est là les preuves les preuves les preuves elles sont là au moment où justement au moment où toi tu te dis comment est-ce qu'on va savoir si tu as fait les preuves l'Echem Shamaim ou si tu as fait l'action c'est à dire que quand tu l'as fait l'Echem Shamaim ou tu l'as fait ou tu l'as fait pour qu'il soit redevable t'es avec Daniel d'accord t'es avec Daniel non je suis pas redevable attends laisse pas parler non écoute moi écoute moi non il me crache quelque chose je lui ai passé des sous après il me gole justement justement c'est là les preuves tu m'as oublié c'est là les preuves non tais toi à ce moment là tu te tais c'est un moment d'être Hudson exceptionnel c'est un moment où toutes les portes elles s'ouvrent mais je dis pas que celui qui a dit ça il lui a tort lui il a tort lui il a tort c'est comme lui c'est sûr il a tort comme on l'a vu mais même moi écoute dans les deux cas de figure un c'est un super sadique comme tu dis parce qu'il va vraiment hésiter même dans ce cas de figure mais si par exemple quelqu'un il dit quelque chose à ce moment là je trouve qu'il est dans son droit quand même non si ils sont que deux pas qu'un seul non alors écoute 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 parce que tout ce que tout ce que tu vas entendre tout ce qu'on te dit tout ce qu'on te dit ça vient de qui ça vient de l'akadoshimoku donc si quelqu'un il te dit quelque chose de mauvais c'est l'akadoshimoku qui lui a demandé de te dire ça parce qu'il veut te mettre à l'épreuve à ce moment là justement pour savoir si t'as fait ça l'échec ou si t'as fait ça pour toi si c'est de la gara ou pas ça s'appelle l'épreuve même si on est que deux personnes que pas d'autres personnes non vous êtes jamais deux on est jamais deux Dieu il est là pour te mettre en épreuve tu comprends c'est dur attendez 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 j'ai pas dit attendez j'ai pas dit que c'était facile en fait lui veut dire qu'un homme normal comme j'ai dit attendez tu as oublié ce que je t'ai fait attendez que là on parle de sadoukès et que donc j'ai pas dit j'ai pas dit c'est moi qui fais ça attention qu'on le prenne bien j'ai pas dit c'est moi je parle de rachal je parle de ce que nous disent nos rachamim mais non encore une fois c'est un travail pour ce qui va venir après on ne sait pas ce qu'il va se passer après donc bien rappeler quand même non non quand tu fais une mitzvah elle ne rappelle pas la mitzvah tu ne la rappelles pas non mais tu peux tu peux lui dire gentiment non oui ça bien sûr il faut pas il faut remettre les choses tu sais des fois il y a un moment entre deux yeux comme ça entre quatre yeux oui tu te tais il y a des moments je sais même avec son épouse des fois même avec son épouse des fois combien de fois on en a envie pourtant on est dans nos droits ou l'épouse on est d'accord ça marche dans les deux sens des fois la femme elle a tout fait à son mari d'accord elle a tout fait machin rien maintenant il a rien à lui dire et le mec sur une pomme de terre qui est un peu pas très bien bien cuite elle a pas fait exprès c'est la marmite d'accord il va lui faire l'enfer elle pourrait lui dire crève oui ou non et lui il a tout fait il travaille comme un hamel il a de travail il va il s'occupe des enfants il aide il truc il fait le repassage l'autre pendant qu'elle est il dit bon bah tu sais quoi t'es fatigué va te reposer chez ta mère elle rentre chez sa mère elle lui dit quoi c'est comme ça que t'as rangé la maison et il va lui dire j'ai envie de te crever des yeux on est d'accord et bah à un moment si à ce moment là tu te tais si à ce moment là tu te tais nos sages ils nous disent écoutez bien nos sages ils nous disent qu'à ce moment là tu te tais tout ce que tu demandes il se réalise c'est mieux que le génie d'Aladin ben voilà et bah excuse moi il n'y a pas de Bizaïon avec Raphaël c'est le plus grand Bizaïon parce que les deux ils se parlent entre deux et alors ben si entre vous c'est déjà un Bizaïon pourquoi surtout qu'à l'époque on ne peut pas savoir où est-ce qu'ils étaient il y aurait pu y avoir quelqu'un qui passe derrière non non pas forcément pas forcément Barabim non pas forcément Barabim le moment où tu te tais quand on te fait du mal quand on te fait souffrir pas forcément Barabim même entre deux entre deux personnes pourquoi quand quelqu'un se dispute il est obligé de se discuter devant tout le monde Merila non non t'as bien expliqué juste un deuxième point pourquoi les Mécatrix qu'est-ce qu'ils ont avec Rachel puisque attend deux minutes ah t'as compris ma question j'ai compris ta question j'allais dire que les Mécatrix qu'est-ce qu'ils ont contre elle en fait elle a tout fait bien c'est-à-dire elle a donné sa place elle lui a donné 6 mani qu'est-ce que les Mécatrix peuvent être contre elle ça c'est ma question oui c'est très dur de se taire des fois mais il n'y a pas le choix qu'est-ce qu'ils peuvent avoir cours de telle la Média Amour il y a il y a il y a quelques temps il me semble que c'était pour Pourim ou avant Pourim on a fait un cours exceptionnel sur Rachel Imenou plutôt sur ce qu'elle va donner au monde Rachel Imenou et en fait il faut savoir que si ce soir on est là on va finir là-dessus très rapidement sur Rachel vous avez compris le hygiène de se taire et de jamais de toujours oublier ce qu'on a fait de bien d'accord c'est important déjà et on va finir sur ça par avec Rachel Imenou Rachel Imenou il faut savoir que si on est là ce soir aujourd'hui en train de donner un cours de Torah c'est grâce à Rachel et puis on me dit pourquoi ? pourquoi pas Léa ? pourquoi pas pourquoi pas Zilpah Bila ? parce que Rachel elle dit à Yaakov Yaakov si tu ne me donnes pas des enfants je suis morte oui ou non c'est marqué dans la Torah elle lui dit je suis morte et là-bas nos sages nous disent qu'est-ce que ça veut dire elle est morte elle n'était pas morte elle était vivante d'accord et de là on apprend que celui qui n'a pas d'enfant il est considéré comme quelqu'un de mort ça c'est la première explication la deuxième explication c'est que Rachel elle va avoir deux enfants elle va avoir un qui va s'appeler Yosef et l'autre qui va s'appeler Binyamin d'accord il faut savoir que à la sortie d'Egypte déjà juste à la sortie d'Egypte on va être attaqué on va être attaqué par quelqu'un qui s'appelle Amalek Amalek il va Amalek il va être le premier qui nous attaqué à la sortie d'Egypte et Amalek il s'appelle aussi le Béhor des nations le Bérechit le Bérechit des nations c'est Amalek et donc Zéleou Madza Salokim ça contre ça Dieu il a fait le Béhor le Béhor d'Akadosh Bokou c'est Amisraël le Bérechit d'Akadosh Bokou c'est Israël et le Bérechit des nations c'est Amalek et il faut savoir que lorsqu'on est sorti d'Egypte Amalek il nous a il nous a attaqué et qui est-ce qui a été faire la guerre contre lui Joshua Binoun Joshua Binoun de quelle tribu il est de non non qui non non Ephraim c'est le c'est le petit 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 fils de Yosef c'est le petit petit fils de Yosef petit petit fils non Joshua Binoun je parle Joshua Binoun donc il est la descendance de Yosef à Tzadik d'accord et il se bat contre Amalek alors vous allez me dire bon d'accord si ça n'avait pas été lui ça aurait pu être quelqu'un d'autre oui ou non attends je n'ai pas fini ah je vais revenir après mais écoutez bien c'est énorme des années plus tard destruction du premier temple par Néboukha exil de Babylonie d'accord le le temple est détruit on est exilé à Babel à Babel on reconstruit une communauté d'accord l'empire de Néboukha de Néboukha il va tomber donc l'empire de Babylonie va tomber et à suite de l'empire de Babylonie c'est l'empire perse qui va devenir l'empire du monde à sa tête celui qu'on va appeler Achashverosh vous connaissez plus vos classiques ou quoi Achashverosh Achashverosh il aime les juifs ou il n'aime pas les juifs il n'aime pas les juifs mais ce n'est pas le problème Achashverosh il va nommer un ministre qui s'appelle Amman Amman Ben Ahmedata Agagui qui est donc l'arrière petit-fils d'Agag qui était le roi d'Amalek donc on a encore Amalek qui revient encore une fois et on a un type qui va se lever contre Amman qui s'appelle Mordechai Ben Kish non il est de la tribu de Binyamin donc on a Yosef et on a Binyamin donc ils se sont levés et qui ont détruit Amalek alors vous allez me dire pourquoi ce n'est pas les autres tribus qui se sont battus contre Amalek Amalek c'est le fils de qui ? Non c'est le fils de Liphaz Liphaz c'est le fils de qui ? C'est le fils d'Esav d'accord ? C'est pas le problème c'est pas le problème maintenant il faut savoir que Amalek il est très fort c'est l'antithèse du peuple d'Israël et Amalek il vient et il dit j'ai une requête à faire il dit à Kadosh Baruch Hu l'ange on parle de l'ange bien sûr l'ange de Esav donc il va voir à Kadosh Baruch Hu il lui dit j'ai une requête à te faire il lui dit je comprends pas il lui dit moi mon père moi mon père pourtant j'étais un rachat on parle de Esav qui est le qui est le le Satan sur terre qui est le serpent de la faute originale sur terre d'accord ? il dit moi bien que j'étais un rachat j'ai toujours honoré mon père là-bas tu as des douze tribus d'accord ? ils ont dit à leur père Yaakov que leur fils Yosef il était mort ils l'ont laissé pendant vingt ans en état de deuil donc je me lève et je vais les attaquer et là Dieu il ne peut rien dire pourquoi ? parce qu'ils ont manqué de respect à Israël en fait à Yaakov donc à l'essence d'Israël même et là il y a Rachel qui se lève et dit non si tu ne me donnes pas des enfants je suis morte pourquoi ? parce que je vais donner deux enfants qui s'appellent Yosef et Binyamin au monde mais Yosef et Binyamin c'est les deux seuls qui n'ont pas pris peur à la vente de Yosef donc c'est les deux seuls qui n'ont pas manqué de respect à Yaakov avec nous donc c'est les deux seuls qui peuvent être en mesure de quoi ? de faire taire l'accusateur de Amalek et donc de se lever contre Amalek puisque les autres ils ont les pieds poings liés ils ont manqué de respect à leur père alors que Yosef il n'a pas manqué de respect à leur père alors que Yosef il était vendu donc il n'a rien pu faire déjà et Binyamin il n'était pas là au moment de la vente il était chez son père vous comprenez le niveau ? donc Rachel elle lui dit quoi ? Rachel elle lui dit Yaakov mon chéri si tu ne me donnes pas des enfants je suis une prophétesse c'est tout le peuple que tu vas amener au charbon c'est le peuple entier qui meurt donc voilà ce qu'elle a pourquoi les Mekatrigu et Islef contre Rachel ils ne veulent pas qu'il y ait des gens qui vont pouvoir continuer le âme Israël c'est pour ça qu'on l'appelle mais ça à ce moment là c'est par rapport entre Léa et Rahet non les Mekatrigu parce qu'ils ne veulent pas que Rachel les mette au monde ni Yosef ni Binyamin il faut trouver une femme il faut empêcher cette femme de mettre au monde ces deux ces deux personnages qui non seulement déjà vont se lever contre 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 Amalek mais qui plus est un va être le Mashiach Ben Yosef donc le Mashiach de la matérialité dans le monde d'accord et Binyamin il va être celui qui va recevoir le Mashiach Ben David comment ? Binyamin c'est pas David c'est pas Yehuda non d'après ce que tu as dit avant c'est par rapport au Mase de Rahel qui n'a rien dit à sa soeur qu'elle a eu droit à s'assassir mais tout qu'elle a pu avoir les deux enfants qui ont permis comme tu avais avec Amalek tout est relié tout est relié et c'est pour ça que donc Yosef et Binyamin ils sont reliés donc le Mashiach Ben Yosef c'est Yosef à Tzadik et le Mashiach Ben David en quoi il est relié à Binyamin et bien on sait que le Bet Amikdash il est construit sur le territoire de Binyamin donc le puzzle il est complet tu as compris ? donc en fait Mama Rachel c'est pour ça qu'on l'appelle Mama Rachel pourquoi on l'appelle notre mère Rachel Sarah Hemenou c'est pas notre mère Léa c'est pas notre mère pourquoi elle est moins bien Léa ? pourquoi Bilha et Zilpa elles sont pas nos mères même si on les appelle les servantes elles font partie des mères elles ont donné naissance c'est pas une queue attend nous aujourd'hui il n'y a que deux tribus tu sais de quelle tribus tu viens toi ? moi je sais pas non mais il n'y a que deux non mais est-ce que tu sais moi je sais pas je sais pas je sais pas il n'y a que deux tribus je sais pas encore une fois je ne suis pas prêt à répondre je sais pas je ne sais pas on dit beaucoup de choses on a trouvé les Benemé Laché on a trouvé la tribu de Dan on a dit en Afrique on a trouvé pas mal de choses aujourd'hui j'en sais rien d'accord t'as vu les aventures et de l'âge perdu c'est à peu près ça qu'on vit aujourd'hui je sais pas par contre si vous voulez si possible d'avoir un peu de coca ce serait gentil de votre part alors on continue c'est déjà fait les refois HLMA je l'ai fait avant Corinne vous inquiétez pas j'ai fait toutes les refois HLMA parce que si je vais faire toutes les refois HLMA que j'ai dans la liste pendant le cours le cours durait 7 heures donc c'est pour ça que je fais les refois HLMA avant mais vous inquiétez pas toutes les refois HLMA ont été faites alors maintenant on va aller sur un autre sujet il nous reste un peu de temps ou pas ? combien de temps ça fait qu'on parle ? j'ai dit je veux pas trop dépasser une heure pile ? alors un petit quart d'heure allez vous venez un petit quart d'heure vous savez dans on part pas tant que tout ça n'est pas fini alors vous restez là tout seul écoutez moi bien vous savez que de tout temps de tout temps on est venu sur Terre pour une mission chaque personne qui vient sur Terre il a une mission il a une mission bien définie ce qu'on appelle la mission de vie et on a un temps donné pour réaliser cette mission d'accord ? 60, 70, 80, 90, 100 ans, 120 ans ça on n'en sait rien c'est pas nous qui décidons d'accord ? mais il faut savoir que cette mission elle doit être réalisée et des fois malheureusement on n'arrive pas à la réaliser dans la vie qu'on va avoir donc Dieu va amener ce qu'on appelle les réincarnations ou bien les Nitsotsots c'est quoi les Nitsotsots ? c'est les c'est quoi ? les étincelles les étincelles et il faut savoir que écoutez bien c'est phénoménal phénoménal on a vu dans la paracha de la semaine qu'on a lu Noach paracha Noach que Noach en fait il a loupé sa mission Noach il aurait dû il aurait dû prier à Kadosh Baruch Hu pour qu'à Kadosh Baruch Hu il sauve le monde et qu'il n'envoie pas le déluge et si Noach il avait prié écoutez bien ce que nous disons si Noach il avait prié pour sa génération il n'aurait pas eu de déluge d'accord ? il n'a pas prié il a dit écoute moi j'ai ma j'ai ma petite cabale là qui flotte sur l'eau j'ai mes trois enfants ma femme et mes brus donc je suis tranquille un moi je suis sauvé ma meuf elle est sauvée d'accord ? mes gosses avec leur femme ils sont sauvés donc ils pourront faire des gosses faites des gosses l'humanité elle peut se repeupler je suis au top à tel point que nos sages nous disent étant donné que Noach il a refusé de s'occuper des êtres humains il aura l'obligation pour faire le ticoune de s'occuper des animaux dans l'arche pendant un an complet de s'occuper de tous les animaux de l'arche il faut qu'il soit occupé de des animaux exactement alors on continue c'est pas fini d'accord ? donc Noach il a il a pas réussi sa mission de vie et c'est pour ça que Noach il va avoir une une tragédie terrible c'est que Noach au début de la parution on l'appelle c'est à dire que c'était non seulement il était tzadik mais en plus il était intègre dans les voies de Dieu d'accord ? c'était un tzadik c'est à dire que le mec il est top bon mis à part que le fait que le Zohar il nous dit que pourquoi est-ce qu'il s'appelle le toar de tzadik c'est à dire que la nomination de tzadik c'est pas tout le monde qui l'a la nomination de tzadik c'est celui qui est chômeur brit milah qui c'est le deuxième qu'on entend dans la Torah qui s'appelle tzadik ? Yosef Yosef a tzadik il a gardé sa bride devant la femme de Boutiphar d'accord ? c'est celui qui garde sa bride surtout à l'époque du Luche c'était compliqué bref mais il s'appelle tzadik au début de la Torah au début de la paracha il s'appelle tzadik si c'est marqué dans la Torah c'est un tzadik ou c'est pas un tzadik ? c'est un tzadik c'est marqué dans la Torah et puis quelques versets plus loin après la destruction donc du monde et que Dieu il a fait le maboul qu'il y ait eu un an d'eau sur terre il finit il assèche la terre il sort de l'arche Noah il plante des graines de vigne la vigne elle pousse le jour même d'accord ? et Tratzon elle pousse le jour même il presse la vigne il se fait du vin il boit il s'enivre d'accord ? et passe son fils Ham il le castre pour être poli d'accord ? et il vient il se moque de tout le monde avec son fils Kénan d'accord ? vous avez déjà posé une question excusez moi juste une question comme ça pourquoi il a castré ? non ça on nous explique pourquoi il a castré ? parce qu'il s'est dit il s'est dit Adam il a eu deux enfants Kén et Ével d'accord ? et il devait se partager le monde en deux d'accord ? Kén a tué Ével pour garder le monde d'accord ? nous on est déjà trois on veut pas que notre père il ait encore un autre enfant pour que le monde se divise en quatre ça suffit avec trois c'est pour ça qu'il a castré pour pas qu'il ait d'autres gosses d'accord ? et en fait vous avez déjà posé une question c'est que Noach Noach il va il va maudire pas Ham il va maudire Kén Aan qui c'est Kén Aan ? c'est le fils de Ham d'où il vient celui-là ? alors qu'on sait très bien que nos sages nous disent que lorsqu'il y a un cataclysme dans le monde il est interdit d'avoir des rapports sexuels donc comment ça se fait ? que Ham il a un enfant qui s'appelle Kén Aan où est-ce qu'il est né ce Kén Aan ? nos sages nous disent Kén Aan il est né dans la Théba ils nous disent qu'il y a trois personnes trois pas personnes trois êtres vivants qui ont qui ont comment ? non 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 qui ont qui ont eu des rapports alors que c'était interdit le premier donc c'est Ham qui a eu un rapport avec sa femme qui va avoir un fils qui s'appelle Kén Aan le deuxième c'est le corbeau vous savez le corbeau ? pour ça qu'il lui a dit le Midrash il raconte que lorsque Noach il a envoyé le corbeau le corbeau il ne lui a pas dit tu m'envoies pour aller chercher quelque chose il lui a dit tu me jettes de la Théba parce que tu veux tu veux tu veux être avec ma femme tu veux être avec la corbette d'accord ? ouais tu veux faire des bisous à madame corbeau tu lui as pas lu la fable ? non c'est une autre d'accord ? il lui a dit pourquoi ? parce que le corbeau lui-même il a vu des rapports avec sa femme dans la Théba alors que c'était interdit et le troisième c'est qui ? donc Ham il va être maudit d'accord ? Ham il va être maudit le corbeau il va être maudit la maldiction du corbeau c'est quoi ? c'est qu'on dit que les corbeaux ils sont noirs leurs enfants quand ils naissent ils sont blancs donc quand le mari il arrive il dit qu'est-ce que c'est que ce balagan ? il dit attends je suis noir t'es noir et on a des enfants blancs c'est que je suis pas le père on est sûr de la mère on est pas sûr du père et il se casse il abandonne ses enfants non vous savez ça ou pas ? vous saviez pas ? non ? comme ça il dit donc ils maudissent ils maudissent les enfants du corbeau et le troisième c'est qui ? c'est le meilleur ami de l'homme le chien non pas google le chien le chien et c'est pour ça que le chien si vous voyez bien c'est le seul animal qui n'a pas de pudeur un chien il a des rapports partout n'importe quand et avec n'importe qui il est homosexuel sans problème d'accord ? et je sais pas si vous avez fait attention aussi c'est le seul qui reste coincé après l'acte ça s'appelle c'est pour lui faire honte par rapport à l'acte qu'il a eu dans la théba vous saviez ça ? bon bah vous avez bien fait venir alors ça va c'est bon je me comment dire hein ? on a sorti le style en plus hein ? non j'ai toujours des nouvelles choses à dire comme il a fait ça on a sorti le style ouais les chaises ont pas envoyées non mais ça c'est autre chose c'était les démons ça c'était les démons à tête de chien ouais non ils ont été récompensés pour autre chose pour bouffer la bouffe la bouffe c'est autre chose alors écoutez bien donc Noach il a failli à sa mission quoi ? c'est fini ? ouais bah deux minutes je suis obligé de finir là cinq minutes on l'a fait rapidement écoutez moi écoutez moi écoutez moi et donc et donc il devra se réincarner pour finir sa mission et il se réincarnera en qui ? en Moshe Rabenu qui ? Noach il deviendra Moshe Rabenu c'est pour ça que Moshe Rabenu lorsque Dieu il va lui dire je vais détruire le peuple qu'est-ce qu'il lui dit Moshe Rabenu ? il lui dit non jamais de la vie il lui dit quoi ? il lui dit mehenina mesifrecha efface moi de ton livre mehenina c'est me Noach les eaux de Noach il faut savoir que lorsque il y a eu le déluge lorsque il y a eu le déluge qu'est-ce qui s'est passé ? dans le périod de Shira il y a tous les animaux lorsque le déluge il est arrivé en fait on nous dit le sage nous dit ce que le déluge est à la base à la base c'est marqué dans la Torah c'était pas un déluge c'était de la pluie c'était de la pluie la la de la pluie bienfaisante ça s'appelle Torah de vie ça s'appelle Mahim Chaim ça s'appelle le don de la Torah ça devait être le don de la Torah et comme ils ont refusé ils ont refusé de recevoir la Torah le monde a été détruit lorsque Dieu va donner la Torah aux Amisraël dans le désert qu'est-ce qu'il leur dit ? ou vous recevez la Torah ou ici c'est votre tombeau et donc le monde retourne oui ou non ? en quoi il est retourné le monde pendant le déluge ? au Tohu Bouhu vous avez vu ou pas ? donc Noach Moshe j'ai pas fini encore Noach il va il va créer quoi ? il va créer une arche combien de temps il va créer l'arche ? 120 ans combien de temps il a vécu Moshe ? 120 ans Moshe Rabenu donc Noach il rentre dans l'arche oui ou non ? il va vivre dans l'arche Moshe Rabenu oui ou non ? non pas Moshe Noach il va vivre dans l'arche donc il va être porté par l'arche la maman de Moshe quand il a 9 mois elle le met dans quoi ? dans une arche ou ça sur de l'eau dans le Nil tu n'as pas vu le film ? Charles de l'Eston ? il est tout beau avec Bitya alors d'accord ? j'ai pas fini sinon ce serait trop facile Noach Matzachen Béné Hachem Moshe Matzachen Béné Hachem la même chose Khen c'est grâce d'accord ? Khen tu le mets à l'envers en hébreu bien sûr pas en français Noach encore une fois il apparaît Noach d'accord ? Noach il n'a pas prié pour sa génération Moshe il a prié pour sa génération ah bah c'était son déluge c'était des étincelles attends j'ai pas fini il y a 3 générations il a connu mais oui mais c'est pas ça encore j'ai pas fini combien de temps il a duré le déluge ? non c'est pas vrai non c'est pas vrai non c'est pas vrai 40 jours et 40 nuits le déluge il a duré pendant un an l'eau allait restée sur la surface de la terre mais le déluge il a duré 40 jours et 40 nuits combien de temps Moshe Rabenu il est monté sur la sinai 40 jours et 48 donc il vient faire le chicoun de de qui ? du Maboul maintenant maintenant donc on a parlé de Moshe de Noach mais maintenant on a d'autres et on va finir sur ça vous allez voir c'est exceptionnel on sait que lorsque Yaakov on va revenir un peu à Yaakov on a parlé de Rahet c'est obligé de parler de Yaakov lorsque Yaakov il va rencontrer Esav d'accord il va lui dire là-bas quelque chose de particulier là-bas il va lui dire comme ça vous parlerez à mon maître Esav dis-moi pourquoi tu lui parles comme ça à quoi ça sert Rabi Appas il nous dit que attend c'est où attendez excusez-moi vous allez voir c'est fantastique on nous dit pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que Yaakov il se rabaisse devant Esav pourquoi est-ce que Yaakov il va pas défoncer Esav tout simplement il s'est battu la veille contre l'ange d'Esav d'accord l'ange il a pas réussi à le terrasser à Yaakov dis-moi t'as réussi à te battre contre un ange t'arrives pas à te battre contre ton frère c'était des jumeaux d'accord bah tu lui mets une tannée et puis c'est tout non il lui parle il lui l'est il lui parle gentiment et là-bas il nous dit il nous dit que en fait écoutez bien il nous dit que que en fait Yaakov il pouvait pas tuer Esav pourquoi il pouvait pas tuer Esav parce que il faut savoir que dans la Torah il y a deux Torah Torah Shebir Tav Torah Shebir Al-P et que la Torah Shebir Tav vient de Yaakov avec nous mais que la Torah de Shebir Al-P elle vient de Esav c'est pour ça qu'il dit Kitsaïd Bepiv Yitzra qui lui dit on dit de Esav Kitsaïd Bepiv car il a dans sa bouche dans sa bouche c'est quoi dans sa bouche Torah Shebir Al-P tous les grands du monde qui ont diffusé la Torah Béal-P au peuple d'Israël ce sont des descendants d'Esav c'est des greuils et bah oui bah oui j'arrive ce sont des convertis des convertis ils viennent d'où ? ils viennent de Esav j'ai pas fini maintenant il sait que la Torah Shebir Al-P elle doit venir d'Esav d'accord ? je le savais il nous dit ici il nous dit comme ça il a dit ton serviteur Yaakov et là-bas il nous dit que il y a un grand il y a un très très grand Sode ici donc on nous dit que lorsque lorsque Yaakov il va il va il va faire ça et ça c'est pour donner aussi dans les temps futurs comment le peuple d'Israël va devoir se comporter avec les nations du monde mais on nous dit aussi que en fait il nous dit que Rabbi dans plusieurs années plus tard à l'époque de Rome il va y avoir deux personnages un issu de Yaakov un issu des Esav un qui va s'appeler Rabbi Yehuda Anassi et l'autre qui va s'appeler Antoninus César et on nous dit que Rabbi Yehuda Anassi il a écrit à Antoninus il a marqué Kohama Rabdecha Yaakov et il nous dit que Rabbi Yehuda Anassi il a voulu donner du cavode à Antoninus pourquoi c'est une ennaga qu'il a eu Yaakov avec Esav d'abord quand on doit s'adresser aux nations du monde d'abord on leur parle gentiment après on leur fait des cadeaux et si besoin on fait la guerre toujours comme ça et il lui dit Yaakov Avinu nous a donné la façon de se comporter avec les nations du monde d'accord devant les rois du monde et il y a un sod extraordinaire il nous dit en fait que la Neshama de Yaakov Avinu elle était en fait la même Neshama qui va se réincarner dans Rabbi Yehuda Anassi parce que en fait c'est le seul qu'on va appeler Rabbi Yehuda Anassi on va dire les autres c'est des Nassi mais celui qu'on appelle le Nassi par excellence d'accord Rabban Gamiel il était Nassi mais il s'appelle Rabban Gamiel il ne s'appelle pas Rabban Gamiel Anassi celui qu'on appelle le Nassi c'est Rabbi Yehuda Anassi d'accord Rabbi Yehuda Anassi Nassi c'est pour nous sous-entendre que dans les Rachitevot donc les premières lettres c'est Nishmato Shelyaakov Avinu ça veut dire que l'âme de Rabbi Yehuda Anassi c'est l'âme de Yaakov Avinu et pourquoi c'est important parce qu'on a dit tout à l'heure que quand tu commences un travail il faut que tu finisses le travail d'accord et on sait que Yaakov il n'a pas tué ça pourquoi parce qu'il savait qu'il devait en devenir la Torah Shebe Alpé bien que Moshe Rabbanu je vous donne encore un khidouche que j'ai lu tout à l'heure aussi là-bas il nous dit que non lorsque 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 Moshe Rabbanu a vu ça parce qu'il a vu toutes les générations il a il a refusé que Rabbi Yehuda Anassi il va donner la Torah Shebe Alpé il va en fait demander lui-même on dit que là-bas c'est tout un peu rouge on ne peut pas le développer il nous dit que là-bas en fait Moshe Rabbanu nous a dit je sais que tu vas devoir donner la Torah Shebe Alpé moi j'ai donné la Torah Shebe Alpé laisse-moi donner aussi la Torah Shebe Alpé c'est ça quand il a dit en disant c'est quoi en disant dans moi la possibilité aussi de transmettre au Rav Israël la Torah Shebe Alpé vous comprenez il voulait que ce soit lui-même qui diffuse les deux Torah c'est beau ou pas alors on va finir là tu écoutez bien on a dit que la Torah Shebe Alpé elle va sortir des Saves donc elle sort de Rome n'achon Rabbi Yehuda Anassi c'est celui qui va devoir mettre par écrit les six ensembles de la Mishnah donc la Torah Shebe Alpé qui commence avec Rabbi Yehuda Anassi n'achon la Mishnah l'agmara et Tosfos ce qu'on appelle comment aujourd'hui la Torah Shebe Alpé pourtant elle est écrite n'achon mais c'est la Torah Shebe Alpé et qui est-ce qui va soutenir Rabbi Yehuda Anassi dans la possibilité de faire venir tous les sages pour se mettre dans un même endroit pour pouvoir récupérer tous les Pyrushim qui est-ce qui va donner ce qu'il faut pour pouvoir écrire les Pyrushim pour pouvoir rédiger pour pouvoir faire un des scripts pour pouvoir soutenir Rabbi Yehuda Anassi c'est Antoninus Meller Romy c'est le César qui va lui-même utiliser son argent de la couronne de César de Rome pour pouvoir aider à la diffusion du Talmud donc de la Mishnah et de la Gemara et en fait nos âges nous disent il était immensément riche Antoninus et on nous dit dans la Gemara il a rapporté d'où est-ce qu'il avait tout cet argent on nous dit que lorsque Yosef a Tzadik il était roi mis roi d'Egypte il a caché les trésors de Pharaon lorsque les lorsque les comment dire lorsque tout le monde est venu acheter du blé en Egypte on nous dit que là-bas qu'est-ce qu'il a fait Yosef il a ramassé beaucoup 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 d'argent et il a mis de côté et que Korach il a trouvé une part c'est pour ça qu'il est devenu immensément riche et la troisième partie elle va être donnée à qui elle va être donnée au Mashiach à la fin des temps et la deuxième partie il y en a qui disent que Shlomo Aminach qu'il a trouvé il y a une autre qui dit que c'est Antoninus qu'il a trouvé et qu'il est devenu immensément riche grâce à cet à cet argent-là et donc en fait en fait Antoninus et Rabbi Meir sont venus finir le travail de Yaakov et Esav Yaakov qui est Rabbi Yehuda va mettre par écrit la Torah chez Béalpé et donc va diffuser la Torah chez Béalpé mais grâce à quoi ? grâce à l'argent d'Antoninus donc grâce à l'argent d'Esav donc en fait la voix c'est la voix de Yaakov Torah chez Béalpé mais celui qui va donner l'argent c'est Esav c'est Antoninus vous comprenez le niveau vous comprenez où on va aujourd'hui donc on a beau étudier la Torah on a beau penser qu'on connait la paracha et tout ça tout ce que je vous ai sorti aujourd'hui c'est quelques lignes d'un Mahamar de la paracha Vaishlach d'accord ? Vaishlach c'est 10 lignes sur 30 pages d'un Mahamar et nous on pense qu'on connait la paracha qu'on connait la Torah et que oh dans la paracha on a tout vu non on n'a rien vu du tout parce qu'on peut faire un cours qui n'est pas sur la paracha dans la paracha vous comprenez ? mais tout ça parce que c'est dans la Torah parce qu'à l'époque avant Rabbi Yudad il n'y avait pas il n'y avait pas de livre il n'y avait pas de Talmud on étudiait où la Torah ? on prenait un rouleau de Sefer Torah on l'ouvrait on l'isait dedans et tout ce que je vous ai dit ce soir il est écrit où ? dans le Sefer Torah alors c'est vrai qu'il n'est pas écrit noir sur blanc mais il est écrit en blanc sur noir il est écrit caché dans la Torah c'est le Hor Aganouz il sort de la lumière du Sefer Torah c'est en fait c'est la beauté de la Torah et plus on se laisse prendre par l'étude de la Torah plus on rentre dans l'océan de la Torah plus on arrive à découvrir des choses exceptionnelles bien sûr il faut se faire aider par des rabbinimes parce que Google il est bien gentil mais il a ses limites d'accord ? on peut apprendre des choses en étudiant sur Youtube en étudiant sur sur Torah Box c'est bien c'est extraordinaire ce qu'il y a aujourd'hui comme diffusion mais il n'y a pas mieux que l'écriture il n'y a pas mieux que le Lachana Kodesh il n'y a pas mieux que d'avoir un Rav pour pouvoir comprendre la Torah c'est une Torah de vie c'est une Torah d'amour c'est une Torah qui nous permettra d'être sauvé du déluge comment est-ce que tu es sauvé du déluge aujourd'hui ? rentre dans l'arche c'est quoi l'arche aujourd'hui ? c'est le Bet HaKnesset c'est le Bet HaKnesset c'est le Bet HaMidrash c'est les endroits où on étudie la Torah quand je vous parle de Bet HaMidrash et Bet HaKnesset je vous parle d'endroits où on étudie vraiment la Torah on a un respect pour la Torah je ne vous parle pas c'est un endroit où on a mis un Sefer Torah et là-bas on fait n'importe quoi c'est pas ça je parle d'un endroit où on respecte la Torah vous savez j'avais entendu cette phrase qui m'avait beaucoup marqué il y a quelques années de ça je ne sais plus si c'est qu'il est grave qu'il disait ça il disait aujourd'hui quand on a l'arche à Sefer Torah ou quand le Sefer Torah il est dans la synagogue tout le monde se lève pour lui tout le monde se lève pour lui tout le monde se lève il embrasse ils vont ils le prennent dans leurs bras ils pleurent ils demandent Akkadosh Baruch Hu s'il te plaît dammoi laïchua mais par contre quand il y a un Talmitracham qui passe tu ne l'as pas vu celui-là comment il est ? encore un rabbin il n'aurait pas pu mieux s'habiller ce clochard c'est ça les religieux attends je ne comprends pas pour un Sefer Torah écrit sur du parchemin tu te lèves mais pour un Sefer Torah vivant tu ne te lèves pas tu ne le respectes pas c'est quoi un Talmitracham c'est un Sefer Torah vivant qu'est-ce qui est plus important qu'est-ce qui est plus grand un Sefer Torah vivant qui peut aussi diffuser ou un Sefer Torah qui est rangé dans une armoire c'est ça qu'il faut se poser comme question aujourd'hui et si on est arrivé là aujourd'hui si on a autant de problèmes c'est parce qu'aujourd'hui il y a un bisallion extrême sur les Talmitrachamim il y a on met au banc les religieux on met au banc encore une fois on est bien d'accord on ne parle pas de toutes les dérives on ne parle pas de tous les tarifs qui sont habillés en religieux et qui ne sont pas religieux d'accord ceux-là ils sont déguisés c'est pourrime c'est Halloween c'est tout ce que vous voulez d'accord un mec encore une fois je le répète un mec qui est habillé avec un gros chapeau des grandes papillotes une grande barbe d'accord et qui met les coups de poing tous les soirs quand il rentre à sa femme chez lui ça ne s'appelle pas un religieux d'accord un mec qui crache sur les soldats d'Israël ce n'est pas un religieux d'accord un mec qui va avec des petits enfants ce n'est pas un religieux d'accord c'est un mec qui est déguisé que ce soit bien clair donc on ne fait pas l'amalgame il y a les vrais et il y a les tordus on ne parle pas des tordus on parle des vrais quand tu vois un vrai t'as le mitrabe devant toi quelqu'un qui porte la Torah va lui embrasser la main va lui demander une bracha va lui va lui écouter ses paroles de Torah parce que tout ce qui va sortir de lui c'est Mahim Chaim c'est l'autre vie pas l'autre vie la raq ni la burra ni la nizette la vraie autre vie et c'est comme ça qu'il faut comprendre si on veut être sauvé aujourd'hui il serait peut-être temps de remettre la couronne sur la tête de nos chachamim de nos tzadikim et surtout d'Akadosh Baruch Hu que ces quelques paroles de Torah elles aident à la guérison de la petite Hava à Béezrat Hachem à ma maman à Béezrat Hachem tous les malades d'Israël à la maman du Cizraïda à Béezrat Hachem aussi et tous les malades d'Israël où qu'ils soient je ne peux pas tous les citer et que Béezrat Hachem par le sroud du cours de ce soir on ait un beau mariage pour Déborah Batellian cette année Béezrat Hachem et elle nous invite tous Béezrat Hachem Baruch Adonai l'Alam Amen Amen